Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Le temps que je me branche sur Facebook pour pouvoir voir vos commentaires. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stempina. Vous voyez toutes les informations de toute façon sur mon écran. Un instant, je cherche toujours ma vidéo. Je ne la vois pas présentement. De toute façon, pour les gens qui voudraient reprendre la vidéo en direct, pas en direct, pardon, en différé, ce serait toujours possible. Bon, alors, j'espère que vous me voyez parce que moi, je ne réussis pas à trouver la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, là, mais je l'ai exprimé la semaine passée. Là, on dirait que depuis quelques temps, je ne réussis pas à trouver la vidéo. Si je m'en vais voir ici, je ne la vois pas. Je me tente, je tente de me rebrancher encore une fois. Et là, ça va être la dernière fois. Ensuite, bien écoutez, je vais procéder, puis... Si je la vois sous mon nom, à moins qu'on la voit... Non, on ne la voit pas sous mon nom. Donc, ça veut dire que c'est vraiment dans les joyeux papiers, joyeux papiers de Louise Dubé. Bon, écoutez, je vais poursuivre, puis après ça, je partagerai la vidéo. Parce que là, je ne la vois vraiment pas, là. C'est pas possible. Et comme là, je trouve que ça fait déjà quelques minutes, là, que je perds avec ça. Mais c'est dommage parce que je ne verrai pas non plus si je ne suis pas dans le plan. Là, si je descends, puis je descends, effectivement, non, je ne la vois pas du tout. Non plus. Ça, c'est mes anciennes vidéos. Si j'avais ici non plus, dans l'événement. Bon, bien, écoutez, là, on va... Je vais procéder en espérant que vous allez pouvoir me voir. Mais comme je vous dis, moi, je vois... Je ne vois pas personne présentement. Ok. Alors, bien, là, je me suis mis nommée au début de la vidéo. Les informations vont se retrouver, comme à l'habitude, sur mon blog, là, les joyeux tutos... Pardon. Les joyeux papiers... Joyeux papiers.com J'ai toujours mon code d'hôtesse qui se termine, là, à la fin mai. Et je voulais aussi vous parler d'une belle promotion que Stampin' Up nous offre ces temps-ci. C'est qu'ils nous permettent d'acheter, pour devenir, bien, entre guillemets, démonstratrice, là. Ils nous permettent d'acheter pour 206 $ de produits pour seulement... Ça va coûter seulement 135 $. Puis là-dedans, vous allez avoir... C'est inclus les frais de poste et les frais de shipping. Ça fait que c'est très, très intéressant. Les taxes, aussi, sont incluses dans ce montant-là. Ça veut dire que vous ne les payez pas. Ça fait que c'est une économie d'environ 125 $. Et ça vous permet, dépendant, là, aller jusqu'au 30 septembre, je crois. Vous allez pouvoir, si vous décidez de votre propre chef, de passer des commandes. Ça va vous permettre d'avoir un 20 % de rabais sur vos autres produits. Ça fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à être démonstratrice. Puis, encore là, bien, écoutez, c'est toujours libre à chacun, là, de poursuivre ou d'arrêter, là, selon vos besoins. Alors, ensuite, on a toujours, comme à l'habitude, nos joyeux tutos. C'est six projets très différents. Le thème, ce mois-ci, c'était pour hommes solvants, puisque le mois prochain, la fête des pères s'en vient. Et il y en a pour tous les goûts, là. Il y a vraiment des projets, là, intéressants puis diversifiés. Ça fait que c'est toujours possible de vous les procurer pour un montant de 60 $ d'achat de produits Stampin' Up avant-taxe. et frais de transport. Mais il est possible aussi, sans obligation d'achat, d'acheter les tutoriels pour 25 $. Ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le Pepper Pumpkin du mois de mai. Alors, il avait pour thème le Baseball. Vous voyez toutes les fournitures. Je vous montre ici les étampes qui sont en anglais. Mais je considère que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Puis on est habitué avec ces termes-là. Puis au Baseball, on s'entend que c'est souvent, souvent en anglais. Puis vous voyez ici, le Grandpa, le Grandpa, là. Moi, je trouve que ça s'utilise très bien aussi en français. Alors, ce que j'ai fait, je vous montre les cartes qui nous sont proposées. Je les ai faites, mais je vais en refaire une avec vous. Et je vais vous parler aussi de d'autres kits qui sont disponibles dans Stampin' Up pour le même prix, environ, que le Pepper Pumpkin. Alors, voyez-vous, c'est quand même une carte assez simple, là. Avec une carte, une découpe, puis quelques embellissements. Ensuite, la même chose, plusieurs découpes qu'on dispose selon le sketch qui nous est proposé. Et on a ici aussi celle-là. Fait que, dans le fond, on a neuf cartes, trois de chacune des trois modèles. Ce qui peut être très intéressant. Et c'est très simple. Les instructions sont bien détaillées. Fait que c'est assez simple, là, de procéder au montage de ce Pepper Pumpkin-là. Le prochain thème du mois, le mois prochain, voyez-vous, il y a ces belles couleurs-là dedans. Et celui-là, il va ressortir au mois d'août en français. Fait que si jamais il vous plaît, les couleurs vous plaisent, ben prenez note qu'au mois d'août, vous pourrez vous le procurer en français. Et il y en a des chanceuses aussi qui ont pu se procurer ce kit-là, des nouvelles abonnées qui ont pu se procurer ce kit-là pour un montant de 7$. tout inclus, là. Fait que c'était vraiment une super belle promotion. Moi, j'en ai des personnes qui ont profité de ce beau rabais-là. Alors, les intérieurs d'enveloppe, ben, vous voyez, sont tous pareils. Ensuite, je mets ça de côté. On va faire la carte, tiens, on va faire celle-là ici, All Star. Alors, pour ça, je vais sortir ce que j'ai besoin. Ben, voyez-vous, c'est toutes des découpes. C'est toujours, c'est prêt à découper. On a juste à les détacher. De toute façon, c'est pas la première fois que je montre un Pepper Pumpkin, mais pour quelqu'un qui n'en aurait jamais fait, c'est toujours comme ça. C'est inclus avec les découpes. Vous avez les bases de cartes, les enveloppes. Des fois, c'est des projets différents de des enveloppes, mais là, ce coup aussi, c'est des cartes et enveloppes. Ensuite, ça me prend une balle de baseball. Et il y a toujours les adhésifs. Le tampon encreur qui est disponible en petit carré comme ça. Moi, quand je l'ai en grand pad, je l'ai déjà dit, je prends plutôt mon grand pad pour ne pas déboucher celui-là, pour le remettre à mes clientes. Alors, ça, je mets ça de côté. J'ai mes adhésifs, mes points de colle, la ficelle. C'est bon. Oh, ma base de cartes, ça, c'est le fun, hein? La base de cartes, ça serait bien si je la sortais. Je vais attendre de retourner voir si je ne verrais pas ma vidéo. Ah, Carole, tu es là. Carole, là, j'ai vu ton nom parce que j'ai vu, je me suis étirée pour voir par-dessus mon téléphone, là. Mais sinon, c'est ça qui est dommage. C'est que je ne trouve pas du tout ma vidéo, là, sur Facebook. OK, fait qu'on prend cette base de cartes-là. Eh, Carole, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin. J'ai deux beaux kits, les nouveaux kits de Stampin' Up. Je ne sais pas si toi, tu en as fait venir, là. Mais j'en ai deux beaux à montrer. Notification, OK. Si je m'en vais là... Ah, OK. Ah, c'est bon. Eh, vois-tu, Carole? J'ai réussi par... En allant chercher ta notification, j'ai réussi à aller chercher ma vidéo. Bon. OK, un petit peu... Je vais l'agrandir. Bon, là, je ne vois pas plus les commentaires, mais au moins, je vois la vidéo. Je vois que je suis dans le plan. OK. Alors, on prend cette base de cartes-là. Ensuite, on peut aller étamper... Ils ont étamper Son, Fils. Moi, je pense que, personnellement, je ne mettrais pas d'étampage, là, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont... À quoi elles vont servir, exactement. Fait que je ne mettrais pas d'étampage pour ça, étant donné que c'est Son, là, dans le fond, on peut toujours mettre... On peut toujours mettre ce qu'on veut, finalement. Puis, je n'avais pas nécessairement d'étampage, de jeu d'étampage en français qui pouvaient aller chercher quelque chose, là, dans ce genre-là. Fait que c'est pour ça que... Je pense que ce que je vais faire, je vais tout simplement... Hé! OK. Bon, c'est beau. Salutations, amicales. Très beau. Bon, OK. Je vois tout. Hé! Merci, Carole. C'est grâce à toi si je vois ma vidéo. OK. Fait que là, ce qu'on faisait, on mettait une petite bande rouge. Je suis comme un peu désorganisée, parce que là, étant donné que je ne trouvais pas ma vidéo, ça m'a un peu dérangée. Des fois, ça ne me prend pas grand-chose pour me déranger. OK. Fait que je dois coller cette petite bande-là, ici. Puis, encore là, on est toujours libre de faire les modèles qui sont proposés ou non. Alors, ce que je voyais aussi qui était nouveau, c'est vraiment qu'on a les informations. Attendez un petit peu que je vous montre ça. C'est vraiment, là, plus détaillé qu'avant. Voyez-vous? C'est drôle, ici, ils mettent les bâtons croisés comme ça à un côté de l'autre. Puis, dans les informations, ils les mettent en diagonale. mais c'est vraiment une étape pas à pas parce que, voyez-vous, on voit qu'ici, là, ils nous mettent la position pour mettre les petits points de colle double face. Ici, quand on voit un peu plus gros, ça veut dire que c'est des points de dimension pour se relever. Ils nous mettent vraiment à quelle position on les met. ensuite, les petits embellissements, ils nous montrent, là, combien à en sortir parce qu'il y a deux couleurs. Puis, ils nous montrent aussi, là, à quel endroit il est disposé. Fait que c'est vraiment, là... Avant ça, on avait des pas à pas, mais ils n'étaient pas aussi détaillés que ça. Je trouve que c'est bien parce que pour les personnes qui en ont jamais fait, là, bien, ça peut leur permettre vraiment de suivre tout ça puis ils vont être contents du résultat de leur carte. Je trouve que c'est long avant de voir notre présentation, soit sur la tablette. Bien, il me semble que c'était pas long comme ça, moi, avant, Carole. Je sais pas ce qui se passe, là, mais on dirait que depuis deux, trois semaines, je trouve ça plus difficile. Puis là, ce matin, c'est que j'ai pas fait mon événement comme d'habitude. J'ai tenté autre chose. J'ai fait une... J'ai dupliqué. Fait que c'est pour ça, là, que je pense que je le ferai plus comme ça, là. J'ai fait comme... J'ai vu cette option-là dupliquer et je pensais que ça allait fonctionner. J'ai réussi à modifier pour faire apparaître, là, l'événement en tant que tel. Mais pour ce qui était, là, m'en aller dans l'événement puis faire la vidéo en tant que tel, j'étais pas capable, là. Je voyais pas du tout où est-ce que je pouvais starter ma vidéo. Puis les petits bâtons, pareil, ils nous montrent où mettent les points de colle. Puis les paper pumpkins, aussi, c'est pas rare qu'on est capable de se procurer des refils qui sont moins chers parce qu'ils ne contiennent pas... Oups! Parce qu'ils ne contiennent pas d'étampes ni de... ni de blocs, pas de blocs, mais de tampons en graire. Mais pour ce qui est des fournitures, les papiers, les enveloppes, assez souvent, il est possible de se les reprocurer. Re... Voyons. Reprocurer. Je pensais... De les acheter à nouveau. Je pense que je serais mieux de dire ça comme ça pour pas inventer des mots. Bon, ensuite... Là, ce que je vois... Parce que des fois, on se demande tout le temps est-ce qu'ils le mettent en dimension ou non. Mais là, en voyant les gros points comme ça, c'est pas si on le voit. Non, je pense qu'on ne le voit pas. Quand on voit des plus gros comme ça, ça veut dire que c'est des points de... C'est des points de dimension à ce moment-là qu'il faut mettre. Tiens, je vais peut-être le montrer en... Voyons. Les points de colle double face qui sont minuscules et les points de dimension. bien que c'est vraiment bien expliqués, bien illustrés ou les placer. Je trouve que c'est un plus. Parce que souvent, les Papa Pumpkin, on dit aussi que ça peut être quelque chose qui est facilement faisable par des gens qui n'en ont jamais fait. À ce moment-là, avec ces instructions-là, je trouve que vraiment ils peuvent se débrouiller même si on est là pour aider, pour supporter. Je trouve qu'avec ça, ça peut les rendre autonomes aussi. Bon, alors, ma balle de baseball, je la mets comme ça. Et je vais aller mettre mon All Star. Tiens, ils en mettent deux. je rassure exactement qu'est-ce qu'ils disent. Voyez-vous, je trouve que même sans étampes, elle est super belle. Puis, de toute façon, si j'avais aussi soit que je voulais mettre bonne fête, il n'y a rien qui m'empêcherait de venir le mettre en bas ici, en souligné. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Oh, non, on est ici. Puis, on a des étiquettes aussi pour pouvoir mettre des souhaits si on veut écrire comme grand-père. Puis, eux autres, ils ont marqué oncle en anglais. Comme je vous disais, moi, pour l'instant, je ne les mettrai pas. Ensuite, tiens, je fais exactement comme ils ont fait. Je vais y aller comme ça. Puis, c'est le fun aussi, le fait qu'ils nous mettent la quantité de petits embellissements, bien, ça va nous dire, là, combien qu'on peut en prendre. Parce que des fois, on se disait, bon, j'aurais le goût d'en mettre plus, mais moi, habituellement, j'en mets juste trois. Fait que là, ça donne bien avec la quantité qu'ils ont mis. Bien, je sais que si je suis la quantité, le kit, il permet de faire neuf cartes, trois modèles des trois modèles à l'instant. Tiens, je vais tasser ça parce que j'ai fini pour cette carte-là. Puis, comme les autres sont assez simples, je ne ferai pas les autres cartes en même temps parce que je veux me permettre de pouvoir vous parler des autres kits qui sont à vendre. voyez-vous, ça, c'est le deuxième modèle et ici, on a le troisième modèle. Fait que on pourrait très bien rajouter un petit bonne fête avec les étiquettes qu'on a ici. Voyez-vous, ça s'applique partout. Fait que moi, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant, un jeu masculin. Puis, pour ceux qui ont des enfants aussi qui jouent au baseball, bien, ça peut faire une belle petite carte de baseball à donner à leurs petits copains à la fin de la saison peut-être. En tout cas, moi, je trouvais que c'était un kit qui était intéressant. Puis, voyez-vous, ça, c'est les enveloppes qui sont fournies avec. Fait que c'est pour ça que les deux autres, je ne les fais pas avec vous autres. Ça, c'est juste d'aller coller la carte puis les embellissements. Fait que c'est hyper simple. ça, on colle le petit rectangle, on étampe « You're the best » puis après ça, la ficelle. Fait que c'est ce qu'il y a pour le « Pepper Pumpkin ». Alors, je vous montre, moi, les deux autres kits que j'ai achetés qui vont être disponibles à partir du 1er juin chez Stampin' Up. Puis, ça peut être, ce sont des kits qui sont très intéressants parce que ceux-là, ils n'ont pas de jeu de temple en tant que tel. Fait que ils sont un peu moins chers. Je dirais que vraiment, ce sont des kits qui peuvent servir pour tout type de personnes. Ça peut être aussi bien pour quelqu'un qui n'en a jamais fait comme ça peut aussi être une belle boîte à donner en cadeau quand on va chez quelqu'un. une soirée de deux filles, on s'organise une soirée de filles et on achète chacun notre boîte et on fait, on peut acheter des boîtes différentes. Fait que ça peut être un échange de cartes durant la soirée qui peut se faire. Il y a plein, plein, plein de possibilités et je trouve aussi que même pour les personnes qui sont habituées à en faire, bien des fois, c'est relaxant faire une petite boîte comme ça avec tout compris. Alors, je vous montre, en passant ces petites boîtes-là qui n'ont pas d'étampes dedans, ils reviennent à 30$, taxe inclue, livraison, fait que c'est livré chez vous, 30$ et quelques sous, je ne pourrais pas vous dire exactement le montant exact à la scène près, mais c'est très abordable, ça vous fait 3$ et quelques sous par carte, parce que dans le fond, ça nous fait 9 cartes pour les deux kits que je vais vous montrer. Alors, voyez-vous les belles cartes qu'il est possible de faire avec ce jeu-là? Voyez les belles découpes, et ça, il n'y a pas d'étampage parce que tout, 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 tout est fourni. Voyez-vous la carte en forme de papillon, là? On s'entend que ça fait très, très, très joli de recevoir une carte comme ça. Tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Ici, tu rends la vie plus belle. Une note amicale, puis en tout petit, c'est écrit « Je suis là quand tu veux ». Fait que voyez-vous, on a tout le matériel pour faire les 9 cartes. On a aussi, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont nous rester parce que voyez-vous, ils les ont fait aussi dans d'autres langues, les petites étiquettes. Mais, même si on ne se sert pas de ce côté-là, on ne les jette pas puisqu'on peut facilement tous les détacher et ré-étamper à l'arrière. Fait que je trouve que c'est une belle option de pouvoir faire des cartes puis, sans trop acheter de matériel, quand on veut juste essayer, là, voir qu'est-ce que ça donne. puis, vraiment, là, je trouve que, puis il va y en avoir plusieurs, là. Je pense que présentement, il y en a au moins 7-8 disponibles sur le site de Stampin' Up. Mais, oui, oui, ben, moi, je l'ai acheté en précommande, Carole. Il était dans le bas, là, tu sais, tu avais, ceux-là qui étaient au début, il y avait, il y avait des étampes fournies avec puis l'anque, mais eux autres, là, celui-là, il était dans le plus bas, dans la partie de ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas de jeu d'étampes dedans. Puis, encore là, on a toutes les instructions, à quel endroit mettre les petits points de dimension, le nombre de petits embellissements qu'on doit mettre par carte. Fait que, voyez-vous, là, c'est vraiment super intéressant. Encore là, regardez les belles étiquettes qui vont, il va nous en rester, là, parce que, voyez-vous, on en prend une en français puis les trois autres, on n'en a pas besoin. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent se servir aussi de l'anglais, ça dépend, mais non, vraiment, là, je trouve que c'est un très beau kit. Carole, regarde, je vais te donner, il y a peut-être un nom, ce kit-là. Notes et cartes amicales. Kit de notes et cartes amicales. Ensuite, il doit y avoir, y a-tu un numéro sur la boîte? Ah, attends un petit peu, voir en dessous. Ah, c'est le numéro 156-991, si tu veux le prendre en note. Fait que, voyez-vous, c'est pour ce premier kit-là. Hey! Non, mais la découpe des papillons, là, es-tu assez belle? C'est juste le fond de la carte qui est colorant, mais la découpe des petits embellissements qu'ils nous ont fournis avec le kit et l'étiquette. Moi, personnellement, je suis impressionnée. Mon Pepper Pumpkins, ça termine, je pense bien, en juin. Je pense bien que le mois prochain, ça va être le dernier. Et je pense bien aller plutôt vers ces kits-là. parce qu'en plus, l'avantage, c'est sûr, le Pepper Pumpkins, c'est un kit mensuel, c'est un kit qui peut plaire à beaucoup de monde parce que c'est toujours une surprise. Par contre, il y en a peut-être que les surprises, ils aiment moins ça, ils aiment mieux quand ils payent pour quelque chose, avoir le loisir de choisir. Regarde, je te donne tout de suite le numéro de celui-là. 156-981. Alors, il s'appelle Not Fleury. Ici, il est beau. Alors, même chose, on a encore tout ce qu'il faut, tous les embellissements, c'est tout délicat. C'est des petites choses à détacher, les fleurs, les feuilles, puis je vous montre les belles cartes. Voyez-vous? Ça, ça a été simple à faire. J'ai tout simplement mis le souhait et trois sequins. C'est ce qu'il demandait. On peut faire plus que ça si on veut, si on a d'autres matériels. Voyez-vous comment c'est délicat, le petit truc ici, le petit ornement en métallisé. Puis, même chose, ils nous disent, ils nous disent, bon, exemple, qu'il faut coller ça en premier. Ensuite, on colle la feuille ici, les feuilles. Ensuite, on colle le souhait. On rajoute les petits sequins. C'est vraiment bien fait. puis toujours possible, encore là, de faire trois cartes, trois de chaque modèle. Je pense que celle-là, je ne l'ai pas montrée de près. Fait que c'est ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Même chose, si je vous montre, voyez-vous toutes les étiquettes qui vont rester, là? Tout ce qui n'est pas en français, puis si on ne veut pas utiliser l'anglais, bien, il nous reste tout de ça. Fait qu'on peut facilement ré-étamper à l'arrière. Fait qu'il n'y a rien qui se perd. Ils ont mis des sequins. Je suis certaine qu'il y en a en masse. Il y en a des sequins iridescents, puis il y en a des noirs. Ensuite, je vous montre, je ne vous ai pas montré l'enveloppe qu'elle est avec ce kit-là. La super belle enveloppe. Fait que voyez-vous, là, c'est pour, même pas à peine 3$ la carte, là, je trouve que ça fait des kits qui sont super plaisants à faire en groupe, en amis. Et si jamais avoir 3, 9 cartes pareilles, ça vous dérange, bien, vous pouvez, si vous avez 2 autres amis, acheter chacune une boîte, puis faites des échanges de cartes. Vous réunissez un soir, là, à distance, et vous faites chacune votre boîte de cartes, 30$ livré chez vous, et vous échangez des cartes. Fait que vous allez avoir 9 cartes différentes. Si le fait d'avoir 9 cartes pareilles, ça vous dérange, vous allez pouvoir faire des échanges comme ça. Fait que si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est ce que j'avais à vous présenter cet après-midi. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Peut-être que ça les intéressera de recevoir une belle carte, une belle boîte comme ça, livrée chez elle pour 30$. Comme je vous dis, il y en a 7-8 boîtes qui sont déjà disponibles présentement chez Stampinock. Il s'agit d'aller sur le site. Je pourrais toujours mettre le lien pour ma boutique en ligne. Je vous montre ce qu'on va faire jeudi soir. Si vous avez des questions, des informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, ce qu'on va faire jeudi soir, parce que je vais toujours faire quand même ma vidéo à 20h jeudi, c'est cette carte-là. Bon, j'ai un petit peu de matériel qui n'est plus disponible, mais dans l'ensemble, c'était surtout pour vous montrer le papier éloquence simple et voyez-vous, c'est comme une carte pochette et on a la petite carte ici, tout simplement, qui nous permet d'écrire notre petit message. Voyez-vous, le beau papier métallisé et c'est la carte qu'on va faire jeudi soir. Je vais sûrement vous mettre sur mon blog jeudi un tableau des mesures que vous pourrez prendre pour découper ce modèle de carte avec le papier que vous avez en main ou à faire une commande pour ce papier-là, l'éloquence simple. Merci d'avoir été présents, merci Carole de partager la vidéo et on va se dire à jeudi soir 20h. Bye!